Musique Le récit de la tour de Babel se trouve dans la Genèse. Le texte indique que les descendants de Noé, après le déluge, décident de construire une tour si haute qu'elle touchera le ciel. Dieu, voyant leur orgueil, décide de les diviser, ont créé en différentes langues, alors que, jusque-là, tous les hommes ne parlaient qu'un même langage, celui d'Adam. Ne se comprenant désormais plus, les hommes abandonnent leurs projets et se séparent. La tour prend alors le nom de Babel, qui signifie « confusion ». Pour certains archéologues, il existe des similitudes entre la tour de Babel et un monument dont on a retrouvé des vestiges dans l'Irak actuel, la zigourate de l'Etemenanki, tour à sept étages, qui s'élevait au centre de Babylone. Cette tour, construite vers le VIIe siècle avant Jésus-Christ, possédait une base de 90 mètres et sans doute une hauteur équivalente. Après la prise de Jérusalem par Nabucodonosor au VIe siècle, des Juifs sont exilés à Babylone et sont impressionnés par cette tour immense. Au IVe siècle, Alexandre le Grand est lui aussi stupéfait en la voyant et ordonne sa restauration complète. Voilà pour l'histoire, mais qu'en disent les six âges du monde ? Dans le manuscrit des six âges du monde, l'histoire de la tour de Babel suit directement celle de l'arche de Noé pour s'y opposer. L'auteur reprend l'explication d'un historien antique, Flavius Joseph, qui raconte que cette tour a été construite par crainte d'un nouveau déluge. Ses constructeurs ont voulu la faire assez haute pour qu'il puisse échapper à la noyade. Et la Bible ne mentionne pas la hauteur de cette tour, mais le manuscrit des six âges du monde relève qu'elle possède 7500 marches. Autrement dit, si on fait le calcul, elle aurait atteint environ 1125 mètres, c'est-à-dire quatre fois la hauteur de la tour Eiffel, et bien plus que toute construction actuelle. Cette volonté d'atteindre le ciel peut aussi se comprendre comme le fait de s'élever à la même hauteur que Dieu. Et nous pouvons voir dans cette construction démesurée le reflet du premier péché d'orgueil commis par Adam et Ève. Mais grâce à l'alliance passée avec Noé, Dieu décide de ne pas inonder à nouveau la terre, mais préfère diviser leur langue commune en 72 dialectes, ce qui marque le début de l'incompréhension entre les peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada